Hey Youtube, what's up ? Aujourd'hui c'est Creative Vlog et le grand retour de la photo culinaire. Et aussi pas mal de challenge avec un shooting que tu vas voir assez... Oh made ! Non, c'est pas logique ! C'est le dessous de beauté ! Tu te souviens de la dernière fois qu'on a parlé de food photography ? On était encore à Melbourne. Cette ville me manque tellement. Mais ça fait plusieurs mois que je suis de retour à Lyon, ma vie natale, qui n'est pas seulement l'endroit où est né le cinéma, mais qui est surtout la capitale mondiale de la gastronomie depuis juste quoi ? 2000 ans ? C'est dû à sa position carrefour centrale dans l'Europe sous la domination romaine, puis les grandes foires de la Renaissance, l'apparition des premières mères, la mère Guy, la mère Brégousse, évidemment la mère Brasier, et des grands cuisiniers à la renommée mondiale comme Paul Bocuse ou Christian Pédebois. Bref, la bouffe ici, on déconne pas avec ça. Plot twist, c'est pas moi qui shoot aujourd'hui, c'est Mathilda qui va bosser. J'ai décidé de faire appel à une vraie photographe culinaire qui pèse dans le game. Ouais, j'essaye à un niveau de malade. Et comme moi ça m'engage à rien, du coup j'en ai profité pour lui lancer un challenge de crapule. Pas de studio, pas de jolie lumière pro, pas de bouffe extraordinaire sortie de resto à la déco magnifique. Non, les conditions de n'importe qui qui serait pas un pro ou qui aurait pas la chance de vivre dans une ville où la cuisine rayonne mondialement. Tu vois le truc ? On va aller dans la première supérette du coin et on va essayer de trouver de la bouffe bien cheap. Tu sais ce que tu manges quand t'es étudiant et que t'as pas de thunes et qui a généralement le même goût que le carton d'emballage. Allez, c'est parti ! Le but va évidemment être de trouver des éléments déjà préparés, donc faciles à mettre en scène et qui restent intéressants visuellement. Je vais mettre après une petite plante, des petites épices sur le dessus. On veut avoir des petits cakes comme ça. Après, des petits trucs apéro. Ça fonctionne, hein ? De quoi on parle ? Légumes ou jambons olives ? On se la joue au végétariat. Après, les petites gouffres aussi, elles sont trop sympas. Les gouffres, ça peut être assez kiki aussi. Première étape, la mise en scène. Évidemment, on va partir sur du minimal. On ne peut pas vraiment compter sur des aliments pour ajouter des éléments d'accessibilisation visuelle, vu qu'on doit se contenter seulement de ce qu'on a pris au cours. On va donc plutôt essayer de faire les placards pour jouer avec les ustensiles de table. Ok ! Voilà ! Ça peut être stylé pour mettre la cible dedans. Je sais qu'on a dit minimal, mais tu ne vas pas me dire que tu n'as pas au moins des assiettes et des couverts. Globalement, tout ce qui est brocante ou grenier de grand-mère, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut juste commencer par savoir sur quel style on veut partir, en fait. Soit on part sur du plus moderne, soit on veut partir sur des trucs plus vintage, avec des plus vieux trucs. La première chose à choisir, finalement, c'est les accessoires. Entre style moderne et plus vintage, on a décidé de partir sur le second. On va tenter un univers assez rustique pour notre premier shoot, avec le beau bois bien chaud de la table basse qui va nous servir de fond et la bonne souplette traditionnelle de Mamie. Mmm, mmm, good ! Oh ! Ça va être un peu mieux, je crois. Voilà, si ça a débordé... On va lui donner un aspect fait maison, juste avec un peu de poivre et quelques feuilles de basilic. Et bim, c'est pas magnifique, ça ? Un truc comme ça... Ça passe ! Lovely ! Avant d'attaquer le setup de la lumière, on va d'abord penser cadrage, puisqu'on organisera l'éclairage ensuite autour de la composition. Je vais juste regarder d'un point de vue cadrage de quel côté je vais mettre quand même, parce que c'est ça qui va déterminer où je vais mettre ma lumière. Là, on a un truc assez sympa. Non, c'est pas logique ! Là, je voulais la cadrer en fait comme ça, donc c'est plus joli si on a la hanse. Mais le problème, c'est que si je mets là, je mets la cuillère de ce côté. Et je trouve ça pas logique d'avoir la cuillère du côté où t'attrapes en fait le bol. Du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas ! Ok, je sais ce que tu dis, on est assez loin dans l'enfilage de mouches. Et bah non, c'est tout le contraire ! C'est ce niveau de maniaquerie qui fait d'elle une pro. Dis-toi bien une chose. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre une jolie photo. C'est pas si compliqué. Faire une belle image, c'est plus un point de différenciation avec les autres photographes. Mais mettre ce niveau de réflexion dans chaque détail d'une photo, et donc lui donner un sens, pouvoir en dégager un message, ça c'est rare. Si t'as déjà vu une de mes vidéos, tu sais ce que je m'apprête à te dire, l'essentiel c'est qu'est-ce que ça raconte. Habituer ton cerveau à ce genre de questions quand tu construis ton image, c'est ce qui te fera devenir professionnel, pas des compétences techniques comme savoir à l'oeil quelle vitesse utiliser par exemple. Bref, sujet complexe, on en reparlera un jour parce que ça s'applique pas qu'à la photo culinaire. Tu connais mon amour pour la lumière naturelle, mais aujourd'hui, on va faire sans. Déjà, c'est pas trop possible dans la part de Mathilda, et puis ça va surtout nous permettre de montrer que t'as pas besoin d'investir des milliers d'euros dans des lumières studio pour obtenir un résultat correct. Ici, on va utiliser une simple petite ring light pour selfie, ou une petite lampe à LED, voire même une simple lampe de chevet. Ah ouais, je t'avais dit qu'on faisait homemade aujourd'hui. Une petite ambiance, et donc pourquoi il faut surélever, c'est que là, la lumière, si elle est trop basse, bah en fait ça écarpe pas la soupe. Donc si on la met déjà plus haut... Ah c'est moche. Petite fois ça, c'est moche ! Je pense qu'on peut ajuster parce qu'on a trop de lumière ici, et on en a pas assez ici. Le plus important, c'est de trouver des façons de diffuser la lumière. Alors comment ? Le matériel du professionnel de la débrouille, c'est le papier cuisson et le papier d'aluminium. Ça, ça, ça sauve des vices ! On a des ombres qui viennent un peu perturber l'image. Donc là, l'idée, c'est de venir tamiser en fait, la lumière. Et bim, lumière diffuse, là c'est tout de suite mieux. Dis donc, je réalise qu'on a pas parlé matos, je sens que tu vas m'en vouloir si je le fais pas. Mathilda est dans la Team Canon avec le 5D Mark III. Un appareil qui date, un peu certes, et encore entre guillemets, mais qui reste une tuerie. On a aussi fait quelques tests juste avec nos téléphones. Il faut bien avouer qu'on arrive très facilement à un super résultat, surtout en vue zénithale, où la profondeur de champ doit être au maximum. Oublie le bokeh ici. L'important, c'est au contraire le niveau de détail présent dans l'image. Mais Mathilda, comment je fais moi si chez moi ça ressemble à rien ? Que ma table, elle est pas belle, que j'ai pas des beaux murs, que j'ai pas un beau décor. Du coup, dans ce cas de figure, j'aime me monter un petit studio à domicile. C'est la maison ? Voilà, voilà par exemple, j'ai du fond béton, j'ai du fond bois clair, j'ai du fond béton blanc. Il te met en description les accessoires qu'on a utilisés pour cette vidéo. Pour les fonds vinyles, tu peux en trouver pas mal sur internet. Ici, Mathilda, les commandes, je suis une créatrice française. Là aussi, je te mets un lien si t'es intéressé. Une table, un mur, trois bouts de scotch. Mais voilà, on a un fond photo qui tient carrément la route à moindre frais. On va rester sur notre style rustique et choisir ce joli bois blanc là pour notre deuxième shoot, avec ce magnifique cake qui a l'air vraiment délicieux. C'est très joli. La déception est intense. Une nouvelle fois, les étapes vont être les mêmes. Pensez d'abord au cadrage pour ensuite pouvoir positionner ses lumières en conséquence et enfin les diffuser pour avoir des ombres douces. On est beaucoup mieux. Ça, c'était sans le papier cuisson et après, ajoute du papier cuisson. Pour moi, ce qui me semble primordial, c'est que là, il faut régler absolument la balance des blancs. En photo, lorsque tu shoots en RAW, la balance des blancs est évidemment éditable en post-prod, mais sur ce genre de shooting, et spécifiquement ce genre de sens de lumière, soit trop chaude, soit trop froide, prend le temps de la personnaliser à la prise de vue. Déjà parce que la phrase « ok, on répare ça en poste », c'est le truc à éviter à tout prix. Moi je l'ai fait de manière à avoir une lumière blanche en fait, qui paraisse naturelle. Hop, voilà, on arrive vite à ce genre de résultat en fait. Et sur des balances trop dans les extrêmes, les rattraper au traitement engendre toujours une altération des couleurs plus ou moins subtile, donc autant l'éviter. On a parlé caméra, mais est-ce qu'on a parlé objectif ? J'avais un 24-70. Là je suis passée au 100mm, plus tu prends un grand angle et plus tu vas avoir de la déformation et des perspectives en fait sur ton image. Plus tu vas focus avec un téléobjectif et plus tu seras focus sur le produit. Là du coup, pourquoi j'ai pris le 100 ? C'est parce que ce cake en réalité il est tout petit. Et justement, je vais péter l'objectif, écrase les perspectives. Ça va nous donner l'impression finalement qu'il est plus grand, plus gros, plus goûtu. Voilà, ça c'était avec le 100. Et là c'est avec le 24. Si j'ai un trop grand angle, je peux même pas me focaliser sur le produit parce que là j'étais super proche en fait quand j'ai pris la photo. Donc ça fait une sale déformation, ça fait pas pro quoi. C'est caca, c'est tout caca. Du coup on va sentir un autre fond. Donc là j'ai un fond ardoise, un fond bois de ouf, un fond malachite qui défonce. Allez, dernière chute du jour et sans doute le plus intéressant, le plus gourmaine j'ai envie de dire, les gaufres. On va garder le même setup luminaire, juste peut-être essayer de créer une autre ambiance. Très important de faire le casting aussi des gaufres pour mettre la plus belle au dessus. On peut peut-être faire un truc comme ça. So what's the plan ? On a mis ces petites gaufrettes fourrées au miel. Pour donner un peu de vie à tout ça, l'idée c'est de faire couler du miel dessus. Tout ça, ça fait genre préparer maison. Je prends une jolie cuillère parce que l'idée c'est qu'on voit aussi la cuillère dessus, comme ça ça accessoirise la photo. Ok, pour ce type d'image, tu vas évidemment avoir besoin d'un coup de pouce. A la rigueur, tu peux utiliser un trépied et le timer de ton appareil, mais le mieux c'est d'avoir quelqu'un pour t'aider. Pour verser le miel, je pense que ce genre de cadrage c'est assez sympa parce qu'on voit bien. Là Mathilda a la chance d'avoir un assistant extraordinaire. Ouais ouais, je pense qu'on peut dire sans crainte que 90% du boulot c'est grâce à lui, et à sa concentration digne des plus grands professionnels. De toute façon, tu lèches les gaufrettes après. Pas de secret ici, il faut juste bien se préparer sur la composition et savoir parfaitement comment placer la cuillère avant de faire les premiers tests avec le miel, histoire de ne pas s'y reprendre une centaine de fois. Et tu l'as mis pile au bon endroit, en vrai c'est top. Maintenant ce que tu peux faire, c'est là tu me fais une bonne grosse cuillère bien badass, et tu la mets bien au milieu. Et puis comme ça là, l'idée c'est vraiment que tu la verses d'un coup pour que ça fasse un gros truc tu vois. C'est bon, c'est parfait, vas-y jette. C'est parfait, c'est tout ce qu'on aime ça. Voilà le résultat, ma préférée des trois images d'aujourd'hui. Mais voilà comment on peut créer de la foot photographie en mode débrouille, sans beaucoup de matos, ni de la bouffe sortie de grands restaurants. Moi je vais rajouter qu'une seule chose. Si dans ta petite tête, tu disais que tu peux pas te lancer dans la photo culinaire, parce que t'as pas le matos, t'as pas ci, t'as pas ça. Et on a pu avoir des supers images avec une lampe de chevet, du papier cuisson, un téléphone vieux d'il y a quatre ans, et un cake sec comme un coup de trik. Bon les gaufres et t'es ok, j'avoue. Tu vas essayer ce qu'on a fait aujourd'hui et t'auras probablement pas le même résultat. Parce qu'il te manque un truc, l'expérience, mais pas le matériel. T'as pas l'expérience parce qu'à chaque fois que tu dois pratiquer, tu trouves des excuses du fait que tu penses que t'as pas le matériel. Tu vois le problème ? Alors maintenant, t'as qu'une chose à faire. Sortez-vous les doigts du cul ! Et pas shooter. Je te laisse là, va faire un tour sur l'Instagram de Mathilda si tu cherches de l'inspiration avec des photos de malade. Et puis l'abonnement, les likes, tous les trucs de YouTube là. Désolé j'ai la flemme aujourd'hui. See you mate, keep on creating. Je pense que c'est mieux. Que va dire ? Je vous ai bien réussi. Ouais. Non, c'est bien. Non, il y a un goût de cannelle quand même. Je dois boire un cannelle. Ouais. Non, il y a un goût de cannelle. On a pris des bio. Ouais. Bon, on a pas pris cheap food, cheap food. Bon.